Musique Bon et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 2 de Final Fantasy 10 On s'était arrêté la dernière fois après avoir été aspiré par Sin et que Zanarkand était en train de se faire détruire par lui-même Et on s'était retrouvé bah oui on s'est retrouvé tout seul dans des ruines abandonnées au milieu de nulle part Et donc on va essayer de trouver une sortie Écoutez je tourne cet épisode à la suite du premier épisode donc je ne sais pas Je n'ai pas eu vos retours mais j'imagine qu'ils seront bons comme d'habitude n'est ce pas Alors Alors on n'a plus de J'allais dire on n'a plus de carte On va faire 100 Petite information aussi que je n'ai pas dit dans l'épisode 1 Tidus est un joueur de Blitzball Pardon Je suis portable Alors Petite précision Tidus est un joueur de Blitzball donc il peut respirer sous l'eau Le Blitzball est un jeu qui se Enfin est un sport qui se fait sous l'eau donc Il peut respirer sous l'eau sans problème Donc Voilà C'est un détail à savoir Je pense C'est assez important pour le Pour le dire C'est pas Ah la musique qu'on entend La musique d'un boss Oh 29 on lui fait pas beaucoup de dégâts Ouais On va éviter le game over On va se prendre une petite potion Je crois qu'on l'a un peu énervé Je crois qu'on l'a un peu énervé On l'a un peu énervé je pense Un tout petit peu Mais c'est pas grave C'est pas grave Ça va bien se passer Alors Du coup Maintenant Tu n'as pas grave J'ai pensé que je vais mourir dans ce endroit. Il a froid. Il a froid. Il a froid. Donc avec quelque chose à brûler, on pourrait rallumer un feu ici. On va voir ce qu'on trouve par là. Donc voilà, ça va être comme ça. Un peu d'exploration un peu partout. Fleur séchée, ça c'est bien. Il n'y a rien d'autre. Pour faire du feu, une fleur séchée, c'est pas trop mal. Et là, un coffre avec une potion plus. Ok, très bien. Je me souviens encore un petit peu d'ici. Je sais à peu près ce qu'il faut que je cherche. Je me souvenais de l'emplacement des... Ah, il y a un coffre ici. Je me souvenais de l'emplacement des deux... des plantes. Et je sais qu'il faut que je trouve encore un silex. Et je sais pas trop où. Là, c'est d'où je viens. On va pas aller par là, on va plus aller vers... vers ici. On a une sphère de sauvegarde aussi, pas très loin. La sphère de sauvegarde, ça nous soigne. Voilà, on a gagné deux silex. Exactement ce que je cherchais. On a juste à toucher la sphère de sauvegarde. Et ça nous soigne donc. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire du feu ? Apparemment, on a réussi. Bon. Une bonne chose de faite. Il est un peu fin. Ça se comprend. C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Souvenir. C'était un mauvais appel. Ton équipe a perdu parce que toi. Tu es venu pour dire ça ? Ça a été... 10 ans. Je pensais que tu allais mourir. Qui ? Moi ? Tu as pleuré. Encore deux personnages. Auron et l'enfant. On les a déjà vus. Ça marche vite, ça court vite. On les a déjà vus. Ça va venir. C'est vrai. Encore une fois... C'est vrai.. C'est vrai. Mais les gens arrivent. C'est plus pareil, de moi. Encore une fois. ah je m'attendais à ce qu'elle soit moins grosse quand même bon on va l'attaquer je verrai si je peux vous mettre la caméra autre part qu'est-ce qui vous dérange le plus en fait est-ce que c'est de pas voir la carte ou de pas voir les tours dans les combats ne pas voir les tours qu'est-ce qui vous dérange le plus je vous ferai un petit sondage dites moi ce que vous en pensez je vous ferai un petit sondage en haut à droite le youtube ça devrait spawner à peu près sur ma tête alors des gens voilà des gens et le combat reprend avec quelqu'un d'autre donc les grenades ce nouveau personnage peut utiliser les grenades qui font plutôt mal ça va c'est pas trop mal je connais pas encore son prénom elle s'appelle trois points d'interrogation on peut voler aussi hop voilà on lui vole une grenade tiens mange utiliser grenade tiens et on refait la même ça lui fait du bien belle est ce qu'il veut ah je crois que c'était Tidus tant pis c'est pas grave et on l'a eu donc voilà on a des niveaux d'expérience aussi des points de compétence on y reviendra par la suite pour l'instant voilà on a de l'argent des guilds et des objets se faire compétence on reviendra plus tard là dessus je pense on aura un petit tuto mais pour l'instant c'est pas encore pour maintenant je comprends pas trop ce qu'ils disent c'est normal c'est normal il parle une langue bien spéciale qu'on pourra apprendre par la suite grâce à des livres qu'on peut trouver voilà on peut trouver des manuels Albed qui vont nous apprendre à comprendre leur langue voilà qui vont remplacer une lettre par une autre et du coup on pourra peut-être mieux comprendre bon pour l'instant on en a pas donc on prend rien bon pour l'instant bon pour l'instant mieux C'est parti ! Ouais Ils vont nous Nous esclavager Pardon Voilà, utilisation du sphérié Ça c'est important Alors Du coup le sphérié, comment ça se passe Nous avons en fait Tout un Tout un Voilà, tout un espace Où on va pouvoir apprendre Beaucoup de choses Nous on commence ici avec Tidus Notre deuxième personnage Est donc ici C'est déjà utilisé Voler et utiliser Donc on peut se déplacer Grâce à notre niveau d'expérience Comme je disais, on peut se déplacer Donc on fait ça, déplacer Et là vous voyez, on peut se déplacer que jusque là Parce qu'on n'a qu'un niveau d'expérience Donc on peut valider Et une fois ici, on peut utiliser Donc des sphères compétences Qui vont nous apprendre Une compétence autour Donc là, je peux apprendre que ça Vous voyez, il n'y a que Sur cette ligne là Que je peux utiliser quelque chose Donc on vient d'apprendre Encourager Qui sera Qui est une compétence Nous permettant de Renforcer la force Je crois Ou La vitesse De nos Déplacements Enfin En combat Alors Alors, du coup Les gens qui nous ont enlevé Entre guillemets Nous demandent D'aller Chercher D'aller remettre En état Des Des ruines En dessous de nous D'aller utiliser L'énergie Qui s'y trouve Qui s'y trouverait En tout cas Si elle fonctionne encore Donc voilà On va se rendre dans ces ruines Donc il y a des combats aléatoires J'ai pas touché La sphère de sauvegarde C'est bien dommage Voilà On va les voler On sait jamais Voilà On a volé des grenades Voilà Très bien Donc On gagne un petit peu D'XP A chaque combat On peut gagner Des objets De l'argent Voilà A peu près Pour gagner de l'expérience Faut que le personnage Intervienne dans le combat Donc qu'il fasse une attaque Ou quelque chose Sinon Voilà Rien de bien compliqué Pour les combats Et ce genre de choses Alors Je vais toucher La sphère de sauvegarde Au moins Pour D'accord Je touche la sphère de sauvegarde Pour la vie Et Tidus Pour ouvrir la porte Utilise les grands moyens On va dire Un peu Un petit peu La grosse méthode Mais Alors Encore Des poissons Technique Voler Pour l'instant Hop Overkill Pas mal Non Non Utilise Une grenade S'il te plaît Ok Overkill Voilà On a gagné Les sphères agilité Tout ce genre de choses Ça va nous servir Pour plus tard Donc voilà On remet l'énergie Et la lumière Fût Et apparemment Il y en a un Qui est pas d'accord Donc maintenant Que l'énergie est remise On va ressortir Évidemment Par le là Où on est arrivé Mais Ça se passe pas Comme prévu On a été pris Par surprise Évidemment Alors Technique Voler Voler des grenades Parfait On va l'attaquer Donc c'est un boss Parfait Il s'enfuit Hors de portée Donc là Hop Voilà On peut tout simplement Récupérer Un peu de vie En attendant Qu'il arrive Voilà Encourager Je crois que ça Augmente la force Donc elle Vu qu'elle utilise Des grenades C'est pas trop utile Mais nous Par contre On va faire Beaucoup plus mal Enfin Beaucoup plus mal On va faire plus mal Quoi Ah On a rien à utiliser Donc on va le voler Voilà Quelques petites grenades Alors Point d'interrogation Elle va pas bien Donc on va Récupérer Pour elle Ah Je pensais Que Tidus Allait jouer Ah oui Ah ça Ça Je me suis donné Un éther C'est pas du tout Ce que je voulais faire Je lui ai donné A lui Très bien C'est un énorme fail C'est un énorme fail Je lui ai donné Un éther Très bien Donc je lui ai donné Des points de magie En fait Je savais que c'était Pas du tout Ce que je voulais faire Mais c'est pas grave Allez Tidus va le faire Tout seul Tant pis Alors on peut faire L'overdrive de Tidus On va le faire Tout de suite Flip flap Ok on l'a eu Tiens Ça fait du bien Alors il s'enfuit Il refait son petit tour Hop On va reprendre un peu de vie Pour Tidus Je sais pas combien Il a de vie En plus Donc c'est un peu Un peu limite Allez Potion plus Ça ramène 1000 points de vie Allez Faut le finir Faut le finir Ça va Là on a pas mal de vie Mon point d'interrogation Elle a pas tenu longtemps En même temps Elle avait pas énormément De points de vie Bon je pense qu'il y avait moyen Mais j'ai assez mal joué En fait J'ai mal joué Je pensais que Je pouvais récupérer Avec point d'interrogation Et que Tidus allait pouvoir Rejouer derrière Et j'allais lui donner Une potion en fait Mais en fait Ça a pas marché Donc C'est pas grave Donc voilà Des sphères compétences Donc voilà Quand ils meurent au combat Ils sont pas vraiment morts En tout cas Mais il leur reste Un point de vie Je crois Si on va dans les menus Si on va dans les menus Il leur reste un point de vie Donc c'est pas non plus En tout cas Ça Ça refonctionne Alors je sais pas A quoi ça leur sert Mais ça fonctionne C'est déjà bien C'est une bonne chose Peut-être que je descende Voilà Voilà ce qu'ils ont Découvert Un gros rocher Un gros rocher Apparemment Je sais pas Ils sont contents Il leur faut pas grand chose Yups Voilà Ils ont découvert Un Ouais Je sais pas Je sais pas Bon Retenons Retenons un petit peu La forme Du rocher Mais Je pense qu'on le reverra Peut-être plus tard Si vous voyez Ce que je fais Tire On comprend toujours pas Ce qu'ils disent C'est pas parce que On les aide Qu'ils sont toujours Plus sympas avec nous Au contraire Bien au contraire Je vais monter un peu Le micro Parce que je pense Qu'il est bas Par rapport A la fin A la fin Tiens Mange trop vite Bah ouais Mange trop vite Tu t'étouffes Parce que C'est parce que Tu as très vite Hey Hello What is your name Riku Riku Who are you guys anyway? We're Albed, can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is Where are you from? Zanarkand I'm a blitzball player Star player of the Zanarkand Abe's Did you hit your head or something? Um, you guys hit me? Yeah, for example In this light I just said things as they came to mind But then I started to wonder Did I say something funny? I'm sorry, I don't know when she was there Normally you don't see it Uh huh Wow So no one plays blitzball there Huh? And one has a big shock What, what do you mean A thousand years ago? But I saw Sin attack Zanarkand You're saying that it happened a thousand years ago? No way Hey Eh, yeah Eh, yeah Eh, yeah Eh, yeah Ecoutez les amis Ça fait 30 minutes Euh... Voilà Voilà On vient d'apprendre donc Que Tidus est complètement Euh... Soit en train de péter un câble Soit on est en train de lui mentir Soit des choses comme ça Parce que L'attaque de Zanarkand Dans l'épisode 1 Se serait passée il y a mille ans de cela Tiens je vous parlais de Manuel Albelus Voilà Euh... Donc Voilà On sait pas trop comment Euh... Quoi penser Vous voyez que notre équipe fait maintenant partie de deux personnes Donc Riku Tidus Voilà Euh... On s'occupera du reste la prochaine fois J'espère que cet épisode vous aura plu En tout cas je vous remercie de l'avoir suivi Je vous retrouve très bientôt pour la suite de... Final Fantasy X Final Fantasy X N'est pas Ten Et puis en attendant partez vous bien A la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz